hey 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 salut salut c'est jessica votre coach de fitness cuisses abdominaux fessiers c'est l'intitulé de cet entraînement que l'on fait ensemble aujourd'hui nous sommes en live dans le cadre ici du reconfinement et si vous voyez le replay peut-être de ce soir tard de demain plus tard peut-être vous ouvrez dans un an et oui on était confinés on était reconfinés voilà c'était la période du kovid et on a fait des live tous les soirs pour faire du sport à la maison se sentir bien etc salut charlotte ouais à lise belle myriam bonjour 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 ravie de vous retrouver dites moi si vous captez bien j'ai la fibre j'ai la fibre tout le monde m'a entendu j'espère vous êtes dans super fort vous et que vous avez passé une excellente journée voilà salut salut j'appelle jessica votre coach et fitness je suis diplômée d'état et je suis ravie de vous entraîner chez vous à la maison si vous êtes en confinement téléchargez mon kit de survie pour tenir coup tenir le coup tenir tenir le coup pendant cette période de confinement c'est un kit de survie qui vous permet de vous sentir bien de créer de bonnes habitudes c'est dans la description de cette vidéo vous cliquez dessus vous recevez le kit de survie vous surveillez vous êtes survivor du confinement et bonjour bonjour heureuse si je vous motive parfait merci à tous très très bien alors aujourd'hui on travaille les cuisses les abdominaux et les fessiers vous avez vu j'ai gagné un petit tapis moi aussi ça fait plaisir de vous voir vous êtes motivé ça me fait très plaisir aussi moi si je suis motivé on donc on va travailler avec un tapis prenez des baskets je vous ai tué veillé spécial culotte de cheval m n'était pas facile et j'ai pris aussi une charge supplémentaire parce que c'est vrai que c'est bien de bosser avec des charges additionnelles si vous voulez travailler un petit peu plus en profondeur vos muscles n'hésitez pas à prendre une petite charge donc une petite charge de panique il fallait du matériel en particulier non la veille j'ai prévu deux bouteilles d'eau bouteilles d'eau pleine ça peut être des bouteilles d'eau peine si vous voulez un peu plus de charge vous prenez un pack d'eau et là vous allez bien mais moi je bois du lot du robinet et bien vous prenez des gros bouquins vous prenez deux gros bouquins et je vous indiquerai comment prendre ces bouquins sur les mouvements en question c'est ok on va voir tous les mouvements en revue juste avant donc de démarrer ça va nous servir d'échauffement et après je lancerai le chrono et on fera les mouvements d'accord c'est une séance qui est sans musique ça fait 18 minutes il ya six mouvements différents et pendant l'échauffement je vous indique vous comment vous placez d'accord pour pas vous faire mal aux genoux pas vous faire mal à votre dos oui parce qu'on fait du sport c'est pas non plus de la bougeotte du n'importe quoi 1 on fait du sport c'est encadré on y va c'est parti debout faut se lever on se lève on y va c'est parti on y va on y va on y va on y va on fait une grande inspiration voilà placez vos mains vos bras pardon derrière les oreilles les bras derrière les oreilles ouais est-ce que le déodorant tiens encore à ceci est ce que vous avez pris de longues tenues de déodorants peu importe peu d'emportent peu d'emportent joignez les mains ici derrière ouvrez la poitrine ça ça fait du bien votre dos rentrez moi ce ventre je vois d'ici qu'il sort rentrer le ventre rentrer le ventre contre le ventre la claque le bassin ouais poitrine haute là ça ça fait du bien s'auto grandir déjà se sentir mieux enroulé vos épaules très très bien rouler un petit peu les chevilles ici voilà je ne sais pas quelle journée vous avez passé la petite peu stressante enroulé un petit peu la tête voilà enroulé un petit peu les épaules fait d'oraux dos creux peut-être que vous avez été sur la chaise toute la journée venez enroulé ici les jambes pliées vous bougez un petit peu le bassin à droite à gauche voilà on fait tout en place histoire que ça passe pas craqué d'un coup imaginez craqué mais non mais non alors le premier exercice qu'on va faire c'est ce qu'on appelle des lift voilà c'est ça on montre la jambe son côté vous voyez je ramène les pieds joints il se colle pas mais regardez les jambes elles sont un peu pliées voilà ça c'est important de garder cette petite flexion et je monte la jambe sur le côté mais le buste lui quand il reste là c'est à dire je ne penche pas avec eux je ne fais pas la pendule c'est juste là comme ça on regarde le buste droit il ya que la jambe sur le côté qui va monter alors attention la pointe de pied l'orientation de la pointe de pied c'est ça qui va déterminer où est-ce que vous allez travailler sur les membres inférieurs donc si vous avez la pointe de pieds vers le haut vous allez davantage travailler le dessus des cuisses quadriceps ce droit antérieur enfin on veut un peu moins ça un bus les fesses donc pointe de pied face à moi limite vers le sol voilà en rentrant le ventre oui parce que c'est pas parce qu'on travaille les fesses qu'il faut sortir le ventre voilà on grandit et on va chercher son côté gardez-en pour tout à l'heure c'est l'échauffement ouais c'est l'échauffement vous arrive à l'instant venez 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 on a juste vu le premier exercice on va faire comme ça un petit peu pour s'échauffer de remonter un petit peu le coeur parce que oui ça va être un tout petit peu cardio c'est du renforcement musculaire globalement mais c'est vrai que ça va être un petit peu cardio quand même parce qu'il faut muscler son coeur évidemment regardez ce que je fais maintenant le deuxième exercice il va falloir donc partir de pieds bien joints cette fois ci et d'aller sur le côté je vais essayer de pousser mon tapis vous voyez on fait une fente ouverte donc ça ça travaille aussi les fesses les cuisses et notamment aussi l'intérieur des cuisses donc je garde les pieds bien à plat par contre du début à la fin on se met pas sur la pointe de pied quand on ouvre d'accord vous mettez à chaque fois le poids du corps sur les deux jambes n'allez pas uniquement sur la jambe qui va par l'extérieur c'est important d'avoir le poids réparti sur les deux jambes quand vous descendez vous mettez les fesses donc vers l'arrière et la pointe de pied là vers l'extérieur vers l'extérieur la pointe de pied la sortie la pointe de pied la sortie voilà plus vous baissez les fesses plus vous bossez les fesses et l'intérieur les cuisses aussi ça va ça on ne cherche pas ici forcément de notion de vitesse c'est pas un hit le but c'est pas de scrabble au niveau cardio mais vraiment ça va être de chercher la grande amplitude donc on va chercher à descendre d'accord sur sa flexion ok descendre et bien remonté s'appliquer sur la technique on soigne le geste aujourd'hui et on trottine on trottine avec beaucoup de style ouais bah je trottine comme l'hymico ford mais oui c'est ça elle le fait on trottine on trottine alors l'exercice suivant on va travailler taille le gainage les abdominaux les obliques c'est complet il faut se mettre en appui sur les mains et sur les pieds en appui sur les mains et sur les pieds c'est ça voyez j'ai les poignets qui sont alignés au dessus des épaules les fesses à la hauteur du dos et hop je vais lever le bras ici sur le côté je ramène au centre de l'autre côté je ramène au centre et je reste à chaque fois 3 2 1 je lève le lentement je ramène je lève lentement je ramène et je compte 3 2 1 mal au dos trop de poids trop difficile pas de problème on pose les genoux en gardant le bassin vers l'avant c'est la même chose trop dur on rapproche les genoux mais on fait la série on adapte toujours d'accord trop difficile on réduit l'amplitude on réduit les empates c'était le troisième exercice on se lève on prend la fameuse dite charge soit je vous ai dit un paquet d'eau si vous prenez un paquet d'eau il va falloir le prendre dans les bras comme si vous faisiez un gros câlin comme ça d'accord si vous prenez un paquet d'eau on va faire le mouvement du squat le squat pour travailler les fessiers grands fessiers muscles très puissant donc si on veut on peut le développer il faut mettre des charges donc paquet c'est un paquet d'eau ou alors des bouquins vous avez bien deux trois bouquins un annuaire à l'annuaire vous connaissez pas l'encyclopédie le dictionnaire on n'a plus d'eau en fait ok vous pouvez prendre aussi si vous n'avez pas de gros bouquins que vous avez fait votre smartphone de bouteilles d'eau mais si vous n'avez pas de bouteilles d'eau vous buvez l'eau du robinet vous pouvez prendre des bouteilles de vinaigre d'alcool ou de vin rouge on est là en squat vous avez vu j'ai placé sur mes trapèzes on plie on remonte et là vous vous rendez compte que ça change pas énormément c'est vrai ça fait une petite charge supplémentaire mais encore une fois on va chercher l'amplitude la beauté du geste donc on va bien baisser ses fesses voilà l'arrière des cuisses et bien remonter et plus vous descendez plus vous travaillez là vous savez vraiment en bas de la fesse quand ça commence à devenir bien mou là en bas de la fesse plus vous descendez bas plus vous travaillez là où c'est super mou d'accord attention juste si vous descendez bas c'est cool tant mieux mais attention de garder d'eau bien pas si le bassin il enroule c'est pas bon vous vous arrêtez juste avant que le bassin n'enroule il y en a qui vont pouvoir descendre bas très bas avant que le bassin n'enroule et d'autres pas beaucoup adapté parce que si ça s'enroule c'est pas bon pour le bon lombaire d'accord sécurité avant tout on protège le dos une fois que le dos est protégé là on envisage d'avoir des gros fessiers ah bah non ça sert à rien envisager d'avoir des gros fessiers si on a plus de dos bon ok ça c'est donc notre quatrième exercice ensuite il faudra se mettre sur le dos et on va travailler à nouveau l'intérieur des cuisses on assiste un peu là dessus parce que c'est très beau venez on est sur le dos on est sur le dos hop mets les mains sous les fesses on pose la tête on ouvre on croise une jambe devant une jambe derrière on ouvre on croise une jambe devant une jambe derrière mais on va chercher à le faire rapidement sur la fermeture on insiste sur la fermeture ferme vite ou lentement ferme vite ou lentement ferme vite ou lentement voilà ok c'est important c'est important de le faire vite l'entend vite vite parce que si vous faites vite là ça va faire craque ou craque et là vous posez pas et vous fait pas d'accord donc accélérer la fermeture debout dernier exercice on travaille la taille fine les obliques et savoir rentrer aussi son ventre vous en faites pas le squat avec les livres alors le squat avec les livres d'accord je viens de voir ton message le squat avec les livres c'est vraiment comme ça tu mets tes livres ici et donc le panneur et bien je disais on est debout on a les pieds écartés largeur épaule je me montre que je me mets ici comme ça pour vous montrer vraiment la posture parce que tout est dans la posture en ce mouvement là il faut plier les jambes il faut rentrer son bassin à platier ici on a on se grandit vraiment au niveau de la colonne vertébrale et les épaules sont un tout petit peu rentrée pour une fois pour encore une fois protéger son dos et on va venir ici incliné le buste en expirant par la bouche comme si on soufflait dans un petit sifflet il faut bloquer le bassin vous bloquez le bassin et vous incliné donc là on a une notion de rapidité mais aussi d'amplitude qui est quand même pas mal ok si ça pince ici ça veut dire que vous comme rétro donc il faut vraiment rentrer ok tout ce détail technique vous savez peut-être que ça vous prend la tête vous avez envie d'arrêter le son mais croyez moi c'est comme ça vous progressez et c'est comme ça que vous vous blessez pas ah c'est ça que je sers coach ok au bout d'un coup je vous ai pas donné le temps des séries ça fait une minute à chaque fois une minute pour chacune des séries la pauvre bouteille elle est en plastique elle va bien six exercices trois tours ça fait 6 x 3 à 6 x 3 18 c'est tard si vous avez vu là attention le lift 3 2 1 c'est qui part c'est parti en où aller en où on y va c'est parti le lift pied droit pied gauche oui très très bien on lève on lève qu'est ce que vous me racontez là merci vous m'encouragez merci je vous encourage aussi on y va on lève à droite à gauche alors c'est vrai que c'est très tonton si vous avez l'habitude de faire du hit avec nous sur la chaîne de faire comme ça mais non en fait là vous allez pas travailler les fesses donc j'ai mis un chrono pour faire un temps de travail mais en réalité ce qu'on veut c'est là on a dit c'est la beauté du geste technique donc ce que l'on veut c'est chercher la contraction musculaire donc là on va aller chercher là la contraction du fessier quand la jambe est en l'air on contracte on contracte très très bien ok il ya d'autres mouvements qui vont rendre la séance un petit peu cardio mais celui ci n'en fait pas partie il n'y a pas de pause surtout ok on enchaîne avec le deuxième exercice c'est la fente ouverte hop là donc là je vous propose de croiser les bras ça vous engage vous à bien vous gainer et à pousser les fesses en sol voilà très très bien on descend les fesses en bas descend descend je mets de profil restez face à moi voyez vraiment j'ai la fesse qui descend dans le sol derrière voilà et on ouvre toujours les pointes de pieds à l'extérieur vers la sortie on reste là on est confiné encore 20 secondes super encore plus bas les fesses bien vers l'extérieur allez très bien continue ça on ouvre on ramène on ouvre encore on ramène on ouvre super encore je règle mon pied un peu encore 3 2 1 sur le tapis on se met en appui sur les mains sur les pieds on a dit on lève d'un côté le bras de l'autre on reste 3 secondes au milieu 1 2 3 on lève d'un côté on lève de l'autre on reste 3 secondes au milieu et on replace son bassin le rentre entre les fesses voilà là vous avez un bon grainage si vous trouvez que vous avez les fesses redondies quand vous faites une planche c'est qu'elle est pas bonne votre planche vous devez avoir les fesses rentrer serré et que sur instagram qu'on voit ça comme ça ah bah non on se casse au dos mes chéris ah bah oui c'est beau sur la photo mais en fait c'est pas beau dans le dos on rentre les fesses et oui on rentre les fesses ça c'est un gainage sécuritaire voyez je peux être sur un bras mon gainage est sécuritaire je suis les fesses en l'air je prends des risques je fais la belle mais en réalité je prends des risques pour mon dos ok parfait ok debout on va chercher dans le sol les fesses et on va chercher dans le sol les fesses et on va chercher la charge 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 hop donc c'est parti si vous avez les bouteilles c'est là si vous avez le livre imaginons que c'est un magnifique livre c'est là ok un livre deux livres trois livres avec le menton posé par dessus ou le pâle d'eau dans le même style ou la bouteille même comme ça d'accord on a dit on va chercher dans le sol les fesses par l'arrière poitrine vers le haut fesses dans le sol bien sûr fesses dans le sol loin par l'arrière tout l'inverse de la planche là il faut sortir les fesses c'est pas le même mouvement c'est tout ok voilà les pieds toujours bien à plat bien à plat les pieds en bas en haut on descend voilà c'était pas si vous avez des petits altères ok on pose super qu'est ce qu'on fait on se met sur le dos ah oui on ouvre on croise les jambes let's go on ouvre on croise les jambes ouvre croise croise hop vite pour fermer vite pour fermer vite 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 super encore hop on croise une fois devant on croise une fois derrière vous avez mal au dos c'est parce que vous mettez les jambes trop en avant c'est pas un mouvement pour les abdos c'est un mouvement pour les adulteurs remontez-moi ces jambes c'est trop raide ok il ya pas de souci vous pliez les jambes et vous juste vous ouvrez vous serrez d'accord mais si vous avez les jambes comme ça vers le bas vous allez vous faire mal au dos et en plus vous allez travailler les abdos les grands droits c'est pas l'idée donc restez bien à la verticale genou toujours au dessus du bassin qu'on soit plié ou tendu d'accord ça c'est important je vous connais la maison je sais ce qui se passe quand on est un petit peu raide allez hop on se redresse debout et la taille hop 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 tout de suite on a le réflexe on se place dans le sol hop on rentre les fesses on incline dans le petit sifflet on a dit et vous là bas votre attestation et vous là bas vous faites du sport dehors tout à l'air bon kilomètre de chez moi jouez la gendarme on y va continuez vous avez le droit vous êtes chez vous vous avez le droit vous êtes en pleine possession de vos droits vous êtes en confinement à la maison vous mettez pas à la maison vous avez le droit on y va on y va expire là 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 ouais ouais parfait super 3 2 prenez la bouteille d'eau il n'y a pas de pause posez la bouteille d'eau et prendre la pause boisson on est reparti pour le lift ah ben j'ai pas prouvé de pause boisson particulière donc des 8 minutes sans boire c'est non mais faire une pause d'une minute c'est non et donc on prend euh si vous avez loupé la pause boisson prochaine série vous arrêtez deux secondes avant vous buvez vous revenez deux secondes après je vous en fais pas je ne retiendrai pas ça sur la note on a dit pointe de pied vers l'avant voir vers le sol c'est contracter à chaque fois et le ventre il est où il est là non il est là ok on rentre le ventre on grandit comment ça va ça va j'ai mal au cul comment ça va je te déteste allez continuez levez la jambe je sais bien ce qui se passe à la maison mais après vous mettrez merci jessica c'était super ça m'a fait du bien je vous connais 3 2 1 stop fente ouverte super hop sur le côté très très bien continuez descendez descendez allez on descend allez on descend dans le sol parfait je vous ai dit cuisse abdos fessiers doucement je vais attendre plus que j'ai mangé alors on fait pas des abdos façon crunchie genre ça pique et tout mais croyez moi que ce que l'on fait là moi je ne fais pas des abdos crunchs tout ça du moins pas que j'ai repris pas depuis que j'ai repris d'après ma grossesse et les tablettes de chocolat elles sont quand même là mais parce que quand on fait du gainage on travaille aussi ces grands droits on travaille pas comme le transverse donc vous en faites pas ce qu'on fait pour les abdominaux c'est efficace on descend hop ok on appuie sur les pieds la planche sur les mains sur les pieds, on ouvre let's go ouvre, ouvre reste au milieu 3, 2, 1 oui et hop je sais pas pourquoi je me regarde à tout prix sur mon tapis mais tes pieds mais en fait je peux trop serre yeah 3, 2, 1 au centre, on repart entrez-moi les pêches à chaque fois et on respire le plus normalement possible trop dur pas de problème on reste là on peut faire aussi une option là où on tend une jambe sur le côté la jambe du dessus qui vient se tendre vous voyez, on ouvre ici hop ça aussi ça fonctionne ok mais on ne lâche pas allez, relevez-vous, relevez-vous hop on prend le poids on fait les squats et go fais son arrière en bas en haut en bas en haut oui hop on descend oui on descend allez en bas allez, allez, allez let's go, let's go, let's go on descend on remonte en bas en haut je vous encourage à la maison vous êtes parfait allez encore en bas en haut inspire en descendant souffle en montant inspire en descendant souffle en montant ce conseil, il équivaut uniquement quand vous faites du renforcement musculaire pas du hit inspire expire inspire inspire expire posez ça sur le dos ouvre et croise ouvre et croise pas les bras les jambes on peut donner un peu de vitesse si on veut hop là on peut ouvrir même un peu plus grand si on peut expire gardez la tête posée au sol vous êtes comme ça essayez de voir si vous n'avez pas oublié un truc mais détendez-vous il reste 30 secondes 30 secondes encore comme ça donc posez la tête on ouvre on ferme on ouvre on croise une fois devant une fois derrière allez plus vite la lumière on ne met pas la pente on fait les décolliers de perles on y va on y va on y va 10 secondes vous penserez encore à moi demain mais oui mais c'est l'amour ça c'est l'amour hop tout le monde debout hop là un petit enroulé on se redresse et debout et la taille ici droite gauche droite gauche ou gauche droite comme vous voulez ce qui est important là-dessus vous voyez mes épaules c'est qu'elles tanguent comme ça pour le premier mouvement je vous ai dit de ne pas faire la pendule là pour le coup il faut descendre mais si vous ne bougez pas du tout le bassin vous vous rendrez compte que là ça bosse allez-y mettez les mains là vous sentez ? oh ouais les obliques de fond c'est les vôtres vous les avez il se sent bien là bien vivant vous les travaillez là quand vous mettez un bras en l'air ça lui fait une charge supplémentaire à apporter à vos petits obliques mais oui ça bosse on plie ouais on monte les fesses ouais on accline ouais on souffle on y va rentrez le ventre rentrez le ventre encore allez encore 3 2 1 fin du deuxième tour vous pouvez boire une gorge à dos c'est important les amis reposez-moi ça lift troisième et dernier tour pour ce cuisse abdos fessiers yeah sur lequel vous assurez serrez-moi ces fesses serrez les fesses serrez les fesses vous pouvez serrez même volontairement le fessier quand vous avez la jambe qui est en l'air allez-y crac c'est encore plus efficace elles sont bien les fesses elles ne sont pas endormies elles sont là d'ailleurs c'est parfait pour stimuler vos fesses et c'est même j'irais indispensable si vous passez la journée assise des heures la journée déjà qu'on est allongée toute la nuit dessus la journée on s'assoit dessus tu m'étonnes que ce soit plat il faut les bosser il faut faire arrondir tout ça allez debout redressez-vous les chéris ok fente ouverte fente ouverte on descend au point de pied vers l'extérieur fesses dans le sol ouais là on ramène à chaque fois alors évidemment plus on descend plus on met de la charge sur ben ses genoux c'est normal ça fait une contrainte supplémentaire allez-y progressivement si vous sentez des douleurs dans les genoux évidemment ne descendez pas si bas il ne faut pas que les genoux soient douloureux si ici c'est un maximum et ben c'est un maximum mais vous sollicitez quand même les muscles qui entourent toutes vos articulations et vous les travaillez aussi ces muscles là il faut les renforcer il faut bouger d'accord ne vous dites pas que vous devez rester immobile vous devez bouger voilà on peut faire plus grand si ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des séances et ce sera le cas si vous êtes régulier et que vous mangez pas trop de sucre hein ok sur le tapis mains pieds on travaille son gainage hop vérifiez votre planche si vous avez un miroir si vous avez un collègue qui est avec vous que dis-je un collègue avec son que dis-je que dis-je si vous avez un membre de votre famille de votre foyer qui est avec vous qui peut corriger votre placement du bassin et vous dire si vos fesses ne sont pas trop basses ou trop hautes c'est super ok donc fesses bombées je vous ai dit c'est pas bon hein mais les fesses tout en bas avec le dos creusé c'est encore pire ça fait aussi très mal au dos donc vraiment une planche bien droite on brille vers la colonne vertébrale ça c'est ok super très très bien ok on va se redresser debout on prend la charge squat ouais baby ouais ouais baby go baby ouais 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 dans le sol en bas en haut en bas en haut mais si vous avez une petite barre chargée la maison qui traîne mais bien sûr dans la chambre de ma fille une barre chargée vous n'avez pas ça je comprends pas n'hésitez pas si vous avez plus lourd qui quelque part qui traîne dans un coin on y va on descend on remonte on descend on remonte je suis croyée on descend on va continuer il faut continuer vous ah bah oui moi je prends une pause j'ai pas envie d'avoir des fessiers non j'ai pas envie continuer continuer il faut continuer moi j'ai pas envie d'avoir des fessiers trop musclés oh non ça fait trop allez 3 2 1 super on se met sur le dos on travaille l'intérieur des cuisses les adducteurs et yahoo vous avez déjà bientôt fini cet entraînement il nous reste que deux mouvements et ce sera terminé et vous pourrez être fier de vous moi je suis déjà fier de vous parce que vous avez fait cette séance vous faites du sport ça me fait hyper plaisir de vous voir en live d'ailleurs et puis évidemment si vous faites partie de la team replay et ben c'est un plaisir aussi n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo et si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à les poser et je vous répondrai avec plaisir et hop encore on y va allez un petit peu de merde on y va on y va on y va on y va on ne s'économise pas on ne sait pas que c'est fini on donne tout on donne tout encore 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 3 2 on se redresse debout en haut tac 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 on y va on y va l'intétain je suis en train de regarder si j'ai rien oublié taille droite gauche c'est d'ailleurs exercice ou alors j'oublie quelque chose non j'en oublie un vous me dites en fait j'oublie un truc j'ai un doute j'ai un doute affreux vous me direz alors si j'oublie quelque chose là juste après là pour pas que j'oublie pour qu'on puisse le faire j'ai un doute j'ai des doutes nananana nananana j'ai des doutes mais ça vient d'où cette chanson j'ai des doutes j'ai des doutes j'ai des doutes oh la 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 c'est quelqu'un qui a fait que un tube ça j'ai des doutes nananana c'est mais qui c'est qui cette chanteuse nananana j'ai des doutes bon bref vous me dites si vous avez trouvé long yeah ok c'est la fin caff cuisse abdos fessiers mais quand vous lisez caff afc abdos fessiers cuisse ou fac fessiers abdos cuisse oui tout le monde existe mais c'est la même chose c'est cuisse abdos fessiers c'est ce qu'on veut juste faire bravo à vous double check bravo vous êtes des champions restez là on fait ici un petit étirement c'est important restez par là qu'est ce que vous me dites yeah hé deux palmas ça chante mais c'est pas deux palmas ça c'était une fille qui chantait qui c'est qui chantait ça lori mais c'est pas lori mais non elle était elle était pas née lori ok ok on étire j'essaie de voir si quelqu'un a trouvé mais je vais pas dormir ce soir moi j'ai des doutes quoi les L5 c'est pour les L5 je raconte princesse Erika oui oui si je crois que c'est ça ça me dit quelque chose c'est pas princesse Erika bref bref ça va pas nous ramener des cuisses et des fesses ok bravo inspirez expirez là ah merci ça m'a fait Sarah Mandiano ah Sarah Mandiano ok d'accord c'était pas princesse Erika mais c'est vrai que c'est un peu dans le style Sarah j'irai voir ok les amis ça m'a fait hyper plaisir de vous voir là ici en live si vous voulez qu'on papote un petit peu sur Instagram 5 minutes j'y vais juste après quand je quitte cette vidéo mon Instagram c'est jessicamele je vous poste un petit peu tout là dessus on a une petite nouveauté fitness t allez voir ce qui se passe en ce moment sur fitness t il y a des choses à aller voir je vous le mets aussi dans la description fitness t allez voir par là je vous dis pas ce que c'est parce que cette vidéo elle va rester mais allez voir là maintenant je vous fais plein de bisous et à demain à demain avec Alexandre pour un nouvel entraînement à 18h30 avec vous bisous bisous salut bye – Sous-titrage FR 2021